Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinity Kingdom Les amis, suite à la dernière vidéo sur ce jeu, vous m'avez posé pas mal de questions Si vous l'avez raté et pour n'en rater aucune, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et si vous souhaitez échanger avec nous sur cette vidéo, vous avez les commentaires ou vous pouvez nous rejoindre sur le Discord Pour parler de ce jeu, des autres qui passent sur la chaîne ou de tout autre jeu ou de n'importe quoi, n'hésitez pas à nous rejoindre On est de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous sur ce nouveau Discord de la chaîne La question qui est le plus revenue, c'est notamment sur Aral 3 où vous êtes un certain nombre, on va dire Aral 3, il est facile à avoir, c'est pour ça qu'il est dans la compo avec Merlin et qu'il y a deux légendaires Puisque, tac, si on va dans l'arène et dans la boutique d'un signe de l'arène, on peut le récupérer ici C'est cool, on peut le récupérer ici, vous avez tout à fait raison Mais le problème, c'est que la pièce, c'est 200, il en faut 60 pour l'invoquer Donc déjà, ça fait un sacré paquet pour aller le chercher et après, il faut réussir à l'expertiser Et ce n'est pas avec juste ces pièces-là que vous allez pouvoir le monter à un niveau intéressant C'est en cela que c'est difficile, contrairement à Merlin où il suffit de mettre des coups de CB pour acheter les coffres VIP Regardez, Merlin, il est là, vous pouvez, tac, vous pouvez aller au minimum, si vous êtes un très low spender Voyez-moi, je l'ai acheté celui-là et celui-là aussi Vous pouvez prendre les packs les plus bas et on récupère des pièces là Donc avec 5€, vous pouvez avoir des pièces Aral, il n'y a pas de solution pour l'avoir Et en plus, pour le monter au max ou assez haut pour qu'il soit intéressant Ça va vous prendre beaucoup de temps C'est pour ça qu'il faudrait que dans cette compo de base haut, il nous présente une alternative En parlant de choses qui coûtent cher, on va parler d'une chose qui ne coûte rien Pour ceux d'entre vous qui l'ont raté, le code de la semaine Le code cadeau, le redeem code comme on dit Qui est Valentine sans majuscule Attention, sans la majuscule Moi par exemple qui joue sur iPad, dès que je vais taper une première lettre Je ne sais pas comment c'est sur votre device Mais sur le mien, la première lettre est toujours en majuscule Je dois le taper deux fois, revenir en arrière, effacer C'est un petit peu relou D'ailleurs, ce code-là, je ne l'ai pas tapé exprès Regardez, comme ça, je vais pouvoir vous montrer Je tape la première lettre, bim, le majuscule Ce que je fais, c'est que je lui mets un double comme ça Et on retourne l'effacer Hop là, puisque je suis avec le clavier Et le clavier, quand je le force, il ne veut pas la virer Cette majuscule, donc je le fais comme ça Vous le voyez, on récupère 100 gemmes Une pierre qui nous permet d'invoquer des légendaires ou pas C'est légendaires, ça on a de la chance Et un petit coffre d'accélérateur D'une heure de chacun Des quatre types d'accélérateurs C'est toujours propre, c'est toujours ça de prix Donc on le prend, on se sert C'est nickel, n'hésitez pas Chaque semaine, il y en a un J'essaierai de vous le mettre Quand j'y pense, celui-là, j'y ai pensé La semaine prochaine, on aura le suivant Les amis, aujourd'hui, on va parler un petit peu technique Puisque, comme je vous l'ai déjà dit Pour ceux d'ailleurs qui échangent avec moi Sur Ikea, sur le Discord, on en a discuté pas mal J'ai accès à quelques petits Discord Où on a des infos un petit peu Qui peuvent passer assez inaperçues Qu'on nous donne en avance Ou qu'on nous fait ressortir Puisqu'elles ont de l'importance Pour qu'on puisse les partager avec vous Nous, les contentes créateurs Et notamment, il y a quelques petites questions Qui paraissent pour moi très intéressantes Puisque je me les posais moi aussi Notamment au niveau du camp d'entraînement militaire Le terrain d'entraînement militaire On peut s'étonner du fait que Lorsqu'on est attaqué Lorsqu'on prend un rallye Ou lorsque nous, on attaque parfois d'autres villes Un camp militaire perd face à simplement une attaque Un assaillant Alors que dans le camp militaire Il y a quand même 280 000 troupes Ce qui est énorme Enfin, moi, mon mien, j'ai 280 000 troupes Vous pouvez avoir encore plus d'ailleurs, vous voyez Il n'est pas plein Donc je peux lancer un petit entraînement Voilà, d'ailleurs, je vais annuler celui-là Et je vais lancer plutôt un archer Ouais, en moi, ce que j'ai donné Et je lance plutôt un archer Et donc, ce camp d'entraînement qui est blindé Perd face à un seul assaillant La réponse qui est donnée pour cette justification Elle est assez intéressante Il s'avère qu'en fait On est sur des attaques 1 vs 1 Et que les dommages sont pris au tour suivant C'est pour ça que chacun des attaquants A une attaque individuelle Et ça serait ce mécanisme-là Qui fait que lorsque vous êtes attaqué Et que vous n'avez pas de troupes de garnison Eh bien, vous allez perdre contre un assaillant C'est une particularité quand même de ce jeu Car dans les autres jeux de stratégie Auxquels je peux jouer Sur lesquels je vous fais des vidéos Sur la chaîne, vous pouvez le voir Lorsqu'on attaque comme ça une ville Si on est seul, on a beaucoup de chances De perdre à niveau plus ou moins équivalent Là, à niveau équivalent Si vous avez une troupe avec 5 Plutôt 5 commandants 5 immortels Qui sont très puissants Ou qui sont plus puissants Que celui d'en face Et qu'il n'y a pas de garnison Même si on a une Vous allez gagner C'est un mécanisme qui moi m'étonnait On regarde cet éclairage-là De cette réponse-là Ça me paraît tout de suite plus cohérent Dans les choses cohérentes Et sur lesquelles aussi Je me suis interrogé Et j'ai eu la réponse récemment Il y a la différence Entre le pourcentage d'attaque Et le pourcentage de dommage On va dire Qu'est-ce qui est le mieux Et qu'est-ce qu'il faut monter En premier C'est assez basique Dans tous les jeux Mais parfois Il y a une petite différence C'est pour ça que l'explication Qui est là à donner Et qui est très claire Est pour moi Vraiment parfaite Et que ça aidera A vous décider Sur quoi optimiser Et vers quoi se diriger Dans un premier temps Puis par la suite Regardez Par exemple La différence entre attaque Enfin entre bonus d'attaque Et bonus de dommage Si vous faites Une attaque De 100 Et que vous avez Un pourcentage d'attaque Augmenté de 18% C'est facile Vous allez passer A un pourcentage D'attaque en stade De 118 C'est simple 18% de 100 18% de 100 Ça fait 18 Donc on est nickel 118 Les dommages Seront en extra De votre attaque standard A l'inverse Sur les dommages Quand vous avez 1000 d'attaque Si on a 9% D'attaque en plus On aura On fera 1090 Au lieu de faire 1000 Donc ce qu'il faut savoir C'est qu'au départ Il y a la question Qui se pose C'est au départ Est-ce que selon Le niveau de son compte On va d'abord Augmenter le dommage Ou d'abord Augmenter L'attaque Les deux sont importants Comme il le dit Au départ du jeu L'attaque Va être plus importante Que les dommages Car vos commandants Étant moins puissants Moins performants Ça va être plus utile D'avoir de l'attaque haut Mais après Le dommage Peut prendre le dessus Je dis bien peu Parce que ça va dépendre Des commandants Utilisés Et de l'équipe Que vous utilisez Et des divers bonus Que vous avez Mais on peut Résumer comme ça Je sais que vous allez Me débattre beaucoup De là dessus En commentaire Ou sur le discord Sur ce sujet là Attaque ou dommage Parce que c'est quelque chose Dont on discute beaucoup Souvent entre joueurs Selon les préférences Mais en tout cas La réponse Qui est donnée Et qui est Je dirais validée Par la team du jeu C'est celle là Ensuite Qu'est-ce qu'il faut Privilégier selon le commandant C'est assez simple Si vous avez Comme je vous le disais Si vous avez Des commandants Qui ont des Hauts skills En attaque Et bien il va falloir Privilégier l'attaque Si vous avez des commandants Qui ont des skills En dommage Il va falloir Privilégier Le bonus Dommage C'est le cas De Siegfried Ou de Alex Parce qu'il y a des exemples Qui sont donnés là C'est vraiment C'est vraiment très intéressant Comme stratégie Et il faut vraiment tester Pour avoir Et le mode histoire Par exemple Peut vous permettre Le mode campagne Peut vous permettre De tester ça Car au final Les deux sont importants Et comme il est écrit là Il est utile De mixer les deux Pour arriver à quelque chose De très performant Si j'ai d'autres infos Très techniques Je dirais comme celle là Sur les sujets De base Comment bien avancer Parce qu'on est tous Plus ou moins Au début du jeu Sauf La méga baleine Que je vous ai montré hier Quel joueur le plus élevé Du jeu Excepté le genre de joueur Qui ont mis des coups De CB de ouf Et qui sont déjà VIP 15 Car apparemment Avoir le joli dragon Sur sa ville C'est pour ça Il faut être VIP 15 VIP 15 C'est le niveau VIP maximum On ira s'intéresser Au VIP Et au pack notamment Et quels sont les meilleurs packs Dans une prochaine vidéo Mais en tout cas Apparemment C'est VIP 15 Qui apporterait ce boskin Au niveau des autres infos Qui sont peut-être Passés inaperçus Ou vous n'avez pas encore relevé La question Que beaucoup de joueurs Se posent C'est Quand vont avoir lieu Les premiers KVK Et quand vont être permis De les combats Ou les combats De royaume Et que ça va pérenniser Et surtout Permettre Que les royaumes Passent en paix Il faut savoir Que dans tous les jeux De stratégie Tant qu'on n'a pas De royaume Versus royaume Et ben Ça se fight sévère Sur son royaume Et dès qu'on passe En royaume Versus royaume On est un peu plus calme Si vous regardez Bien Tac Je dézoome Regardez notre carte Nous on la voit En haut à droite Alors je peux même Peut-être l'afficher Comme ça Non je peux pas L'afficher comme ça Est-ce que je peux vérifier Non je peux pas Là c'est le coeur du monde Il est pas encore pris Vous le voyez Mon royaume Est relativement jeune Le coeur du monde Est pas encore possédé Par une team Si vous regardez La mini map En haut à droite Ici Vous le voyez Les rouges Ont une bonne partie De la carte Si je vais là dessus Est-ce qu'on la voit Là c'est quand même mieux Les rouges Ont une bonne partie De la map C'est les plus forts D'ailleurs Si on va Tac On peut voir Le nombre de teams La puissance des rouges C'est 2420 220 pour les bleus Et 310 pour Vitasse On a bien fait De passer chez les rouges Mais de toute façon Tac on retourne Sur cette map là Il va devoir Falloir trouver Un terrain d'entente Et la paix Puisqu'on a besoin De tout Sur chacun des royaumes Alors je pense pas Que tout le monde Se soit encore rendu compte Et soit aperçu Qu'il fallait Des 3 camps Mais on va vite S'en rendre compte Puisqu'on va devoir À un moment ou à un autre Affronter Les autres royaumes Donc sur cette map là On le voit On est très fortement Sur la conquête de terrain Nous on a On a conquis plusieurs villes Et on va voir Quelle alliance Va avoir le cœur Évidemment Ça sera une rouge Mais laquelle Peut-être les RUS Peut-être une autre On verra bien La question qui se pose C'est quand Va avoir lieu Les ou le Premier KVK Donc forcément Quand Lorsque plutôt Le cœur sera pris Mais au-delà de ça Regardez Cette info Qu'on a eu Dans plusieurs Informations Plusieurs annonces Qui sont passées Sur le Discord Et qui n'ont pas Été relevées À ma connaissance Ou très faiblement Été relevées Et nous de l'autre côté Sur les autres Discord J'ai eu cette info Regardez Il est écrit C'était une news Du 14 février Que Donc à pratiquement 5 jours Il était écrit Que le serveur 15 Allait ouvrir Bon ok c'est super Ils ouvrent des nouveaux serveurs Tous les jours Comme tous les jeux Avec l'augmentation De la population Les battlefields Les champs De batailles épiques Pour l'ordre Des différents serveurs Sont à présent En construction Ils ne vont pas Nous décevoir Les serveurs Migration Function La fonction de migration Des serveurs A été complétée Avec un item Qui est disponible Maintenant Dans les bundles Dans des packs Achetés Qu'on peut acheter En euros Et dans le store D'alliance Classique Comme les passeports Et les nouveaux players Sont automatiquement Un item de novice Qui leur permet De migrer On peut Maintenant Lire les requêtes Pour les relocations Alors là Je ne sais pas ce que c'est Ah pour se déplacer Sur ce TP Surtout sûrement Sur la map Directement Depuis Depuis le store Ceux qui Sont rencontrés Qu'est-ce que vous avez Met Wolf in a limit Again Sankyo Geke Ça ne sert à rien Et Infinity Kingdom A été lancé globalement Vous le voyez Il se répète un peu Mais l'information Qui passait Il est aperçu C'était la première L'Epic Battlefield Lord Pour les différents serveurs Est à présent En construction Et elle ne va pas Nous décevoir Il y a des joueurs Qui avaient posé La question De quoi il s'agissait Au départ Si c'était vraiment Les combats Internes A un seul serveur La réponse avait été Assez ambiguë Regardez Lorsqu'elle a été posée Sur le Facebook La réponse C'était ça C'était relatif Aux migrations De serveurs Les Epic Battlefield De différents serveurs Qu'on pouvait migrer C'est pour ça Qu'ils mettaient Cette phrase Cette question A été posée Directement Par le lead Des comptants de créateurs Côté Côté Infinity Kingdom Qui a posé La question Aux développeurs Et bien non Il s'agit bien Des combats Serveurs Versus serveurs Du PVP Du KVK Qui est en cours De construction Et donc Qui devrait arriver Prochainement Ingame Il n'y a pas de date Pour le moment Annoncé On va sûrement L'avoir Et c'est évident Dans un patch Ça fait quelques temps Qu'on n'a pas eu De gros patchs Ingame Avec des nouvelles choses Donc ça devrait arriver Sous peu Je pense Normalement On peut espérer L'avoir ça Sur fin mars On va voir les annonces Il faut les suivre Mais en tout cas Il ne faut pas se fier A cette réponse Qui a été donnée C'est bien C'est bien La question Des serveurs Versus serveurs Du KVK Qui est Quand il parle D'epic Battlefield Entre serveurs Donc on va Enfin Pouvoir avoir Du KVK Mais ça Evidemment Ça ne sera possible Que lorsque Le cœur Sera pris Sur votre royaume Et donc Que votre royaume Sera à un stade Suffisamment avancé Et aura suffisamment D'ancienneté Alors est-ce qu'ils attendent D'avoir suffisamment De serveurs Au départ Pour le faire Parce que Je vous le rappelle Si on regarde Le nombre de serveurs On n'en a pas beaucoup Pour le moment Le jeu Est toujours En open bêta Il n'y a que 16 serveurs Actuellement Mais à mon avis Dès qu'on va en avoir plus Dans un stade avancé On va pouvoir Enfin Avoir ces combats Inter-server Et ça va nous apporter La paix Sur pas mal de serveurs Pour finir les amis Une question Pour vous Et j'attends Vos réponses En commentaire Car j'ai fait De nombreux tests Et je ne suis pas Convaincu par cela Dans tous Les jeux De stratégie Comme celui-là Avec pas mal D'achats in-app Et surtout Du random Pour obtenir Des commandants légendaires Je constate La même chose Et donnez-moi Votre avis Sur celui-là Lorsque je vais vouloir Ouvrir des coffres Et que je vais faire Une invocation Par exemple Vous le voyez Les récompenses sont Bien différentes Entre normal et avancé Comme on a pu le voir Dans une autre vidéo Et bien Sur les petits Les normaux C'est toujours tout naze Il n'y a pas de mystère Il n'y a rien à attendre De ça En revanche Sur les plus grosses invocations Avec les tentatives gratuites Ou les tentatives payantes Je constate la même chose Lorsque je vais Je vous montre avec le curseur Lorsque je vais utiliser Un 9 d'un coup J'aurai toujours Des meilleurs résultats Que lorsque je vais faire 9 fois 1 Donc je ne comprends pas Pourquoi ça fonctionne Comme ça Moi-même Je l'ai testé Sur une centaine de pierres Et la différence Est assez flagrante Entre le nombre D'élites et d'épiques Alors les épiques C'est les oranges Les élites C'est les violets Les violets ou les mauvais Un petit peu Pour les initiés Donc je ne comprends pas Cette différence C'est pourquoi Je vous invite Et c'est pour ça Que je n'ouvre pas Mon pack de 6 Je vous invite A ne faire que Des ouvertures Par 9 minimum Et jamais N'ouvrir par 1 Donnez moi Vos propres stats Et votre propre avis Sur ça Parce que je me suis Vraiment posé la question Et je n'ai vu Ça Cette réponse là Je ne l'ai vu Nulle part Je vais Très prochainement La demander Sur les Community managers Officiels Pour avoir son avis Par rapport à ça Mais Le drop rate Me paraît Quand même Assez Biaisé Et assez faussé Donc Lorsqu'on va les ouvrir Par 9 Alors Quand on regarde Le pourcentage Qui ne nous est pas donné D'ailleurs Qui ne nous est pas donné Du tout Le pourcentage Assez Peut-être ici Il nous est donné ici On le voit Selon la pierre qu'on a Le drop rate Est bien évidemment Pas le même Puisque Sur les pierres Les invocations Normales Ou les avancées Sur les invocations Normales On le voit bien On n'a pas du tout D'élite et des piques Et on a 45% De drop rate Pour les rares En revanche De l'autre côté On a 27 et 10% Mais quand je le fais Par 9 Est-ce que le cumul De faire 9 Va augmenter Le drop rate Du nombre d'immortels Ce que je constate En moyenne C'est les cristaux Dames D'immortels Épiques Quand j'ouvre par 9 J'en ai à peu près 2 Rarement 3 Mais en général J'en ai presque Tout le temps 2 Lorsque je fais 9 ouvertures De 1 Il m'arrive très souvent D'en avoir 0 Donc je vous invite A faire le test Si vous avez un petit Stock de pierres Dès le moment Vous en avez une quarantaine Vous pouvez faire ce test Avec vos pierres D'invocation Notez votre stat N'hésitez pas encore une fois A mettre le résultat En commentaire De cette vidéo Ou à venir nous partager Les screens Sur le discord De la chaîne Encore une fois Je me demande S'il n'y a pas un problème Un bug Est-ce que c'est volontaire Ou pas En tout cas J'en étais persuadé Et donc je l'ai testé Et c'est peut-être Le hasard Qui fait que j'en ai Toujours plus Lorsque je vais le faire Par 9 Mais en tout cas Pour moi Ce bug est réel Et donc je vais poser la question Mais avant cela Si je pouvais avoir Votre retour Également Ca m'intéresserait Énormément Et je vous en remercie Les amis Plus on aura de données Plus on pourra Donner des informations Au dev Et qui nous apportera Des informations fiables Ou pas Après ils feront bien Comme ils veulent Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo Sur Infinity Kingdom Ce jeu est vraiment Très intéressant Il change vraiment Il change vraiment pas mal De ce qui se fait Et je pense Avec la venue Du serveur Versus serveur Parce qu'ils ne disent pas KVK Ils disent S Versus S Pour le moment Peut-être qu'à terme Ca va devenir KVK J'espère qu'on va avoir Pas mal de nouveautés Et qu'on va pouvoir tester Et qu'on va pouvoir tester Pas mal de stratégies Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ca aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ca me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Les amis Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Infinity Sous-titres par Jérémy Diaz